Le 4 avril 2022, l'UEFA a élu le meilleur club de foot professionnel pour la saison 2021-2022. Et ouais, il y a des fortes chances que ça vous en touche une sans en faire bouger l'autre, mais quand même, il fallait que je vous le dise. Bon, de toute façon, il y a de fortes chances que vous n'étiez même pas au courant, c'est bien normal. La faute est passée complètement inaperçue. Et pourtant, le club est bien loin d'être un illustre inconnu puisqu'il s'agit de Bilbao. Et c'est à ce moment-là qu'en théorie, j'ai réussi à piquer votre curiosité et le suiveur du football européen que vous êtes doit se poser mille questions. Est-ce pertinent de récompenser mi-avril un club alors que pourtant la saison n'est même pas terminée ? Qu'est-ce qu'a bien pu faire Bilbao pour mériter ce titre ? Pourquoi un club qui classait 8e de son championnat finit meilleur club européen de l'année ? Pourquoi personne n'en a jamais entendu parler ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de meilleur club de foot pro européen ? Calmez-vous. Tout d'abord, il ne faut pas confondre ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui avec le classement européen des clubs de foot qui consacre à l'heure actuelle où j'écris ces lignes le PSG. Non, je déconne. Il s'agit du Bayern bien entendu parce que ce n'est quand même pas exactement le même standing. Non mais je veux dire, bref, un classement où tout le monde se fout et qui consacre la puissance sportive du club Laurière. Parce que le meilleur club de foot pro européen dont on parle dans cette vidéo, il ne s'agit pas de celui qui gagne tout sur le terrain, mais en dehors. Le prix remporté par Bilbao s'appelle les Grassroots Awards. D'après le site de l'UFA, je cite, Il s'agit de récompenser un travail exceptionnel réalisé au-dessous des strates élitistes du jeu mettant en lumière des projets, des clubs et des associations nationales qui élèvent les normes du football de base et apportent une contribution importante aux communautés qui les entourent. Les Grassroots, c'est comme ça qu'on va les appeler, existent depuis 2006 et ont récompensé Bilbao pour leur programme de protection de l'enfance qui s'appelle Aterbe, qui veut dire abri. Leur attention particulière portée aux enfants en difficulté et également leur programme de soutien financier, logistique et matériel des petits clubs amateurs du coin. Cette saison ont également été récompensé le club belge de IK Dien en tant que meilleur club amateur, l'initiative football à l'école en Moldavie, l'association écossaise para-football et enfin une association allemande de lutte contre la discrimination par le football. Donc bon, je ne vais pas y aller par quelque chemin. Non, il n'y a rien qui va. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Attendez, venez avec moi, je vous emmène. Allez, je vous installe. C'est bon, vous êtes bien. Bon, on va recommencer. Tout simplement déjà par le manque total d'informations. J'ai absolument rien trouvé dans ma formation sur l'internet français, dont j'adore. Et parlons également de l'absence totale d'intérêts et de relais de la part de la presse de foot française pour ce prix. La petite pépite, par exemple, c'est l'article de l'équipe qui m'a permis de découvrir ce prix, je l'avoue. Eh bien, cet article parlait en tant qu'autre vainqueur de Vilnius et Fingvaros, mais pas le site de l'UEFA. Autre point à éclaircir, quid de l'implication de McDonald's dans ce prix ? Parce que peut-être, potentiellement, je n'en suis pas sûr, je n'ai pas vraiment trouvé d'infos dans ce temps-là. C'est peut-être eux qui ont créé à la base ce prix, mais d'autant plus que moi, ça me dérange. Parce que je ne trouve pas que ce soit de la bouffe qui soit sport, santé, foot compatible. On est d'accord ? D'autant plus que McDonald's fait partie de ce genre d'entreprise qui met toujours en avant des valeurs. Tout ça pour se refaire, pour se racheter une virginité à grand fond de marketing, pourvu que ces valeurs soient à la mode, bien entendu. Passons sur le relatif des intérêts que même Bilbao a présenté devant cette magnifique victoire de ce prix très prestigieux. Je pense qu'eux-mêmes ne sont pas vraiment dupes. D'ailleurs, ça me fait penser comme autre question, qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Est-ce qu'ils ont gagné, eux et les autres clubs, est-ce qu'ils ont gagné de l'argent ? Des places, des entrées pour les matchs des champions ? Je ne sais pas, l'argent, des drogues et de la pute ? Je ne sais pas, moi. Pour finir, comble du désintérêt total, même de l'UFA, le site officiel des grassroots. Il n'est pas clé, il fait finir la pisse. Il y a la moitié des informations, les phrases sont lapidaires, et il n'y a même pas l'historique de Lorient. Donc, voilà. Et c'est sur ce dernier point que, là, on touche ce qui m'énerve le plus. Parce que, clairement, même l'UFA, même l'UFA semble s'en battre totalement les steaks. Et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Si ce n'est pas révélateur sur ce qu'elle est dans le fond, cette association, mais bon, l'UFA n'est pas à un paradoxe près, on est d'accord. Si, certes, sur certains points, elle est moins pire, on peut dire, que la FIFA, je ne comprends même pas qu'elle ait... même pas eu le cynisme de mettre ces grâces-routes en avant. Ou au moins, ces dirigeants. Ils auraient pu s'en flatter. L'UFA a entre ses mains la possibilité, a eu à l'outil, de mettre en avant les valeurs, celles qui viennent d'en bas, les valeurs les plus nobles, celles qu'on voudrait voir plus souvent. Cela, à l'instar de nos chers amis rugumens, vous savez qu'ils se prévalent constamment de leurs sacrées et leurs chères vertus. Mais l'UFA ne le fait même pas. L'UFA avait la possibilité d'être enfin ce qu'elle n'est pas, d'incarner ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire le trait d'union entre le foot d'en bas, le foot amateur et le foot élitiste. Être le garant des valeurs que de toute façon, elle ne défend même pas. Cela, au lieu de passer son temps à faire des compromis avec les plus gros clubs européens à grand renfort de réformes de la Ligue des Champions, ceux-là pour leur garantir des rentrées financières et des garanties sportives, une participation annuelle, bien entendu, et casser définitivement l'aléa, l'incertitude sportive. Cela, au lieu de les laisser créer la Super League. Parce que, ouais, ils vont y arriver à la créer, leur Super League. À moins, bien entendu, que nous, les supporters, on se bouge, on se mobilise. Pour ça, il existe des initiatives, il existe des gens qui ont fait des choses. Notamment, par exemple, je vous la mets en description, une pétition européenne qui pourrait éventuellement faire bouger les choses. On ne sait jamais. Donc, cette récompense, elle symbolise le foot qu'on aimerait voir plus. C'est le foot, vous savez, qui fait du bien à nous, les amoureux de foot et aux autres. Ben oui, vous savez, tous ceux et celles qui bénéficient des grassroots, tous ceux et celles qui bénéficient de ces programmes, de ces belles valeurs. La saison a été tellement difficile pour ceux qui aiment le foot, on en aurait grand besoin d'un retour à ces valeurs. Parce qu'on a tous à y gagner au final. Et puis, il y a urgence. Franchement, aujourd'hui, qui pousserait ses enfants à faire du foot ? Pourtant, à bien y regarder, notre foot national, il n'a pas attendu l'UEFA pour se bouger le cul. Par exemple, nous, à Montpellier, on a la fondation Espoir Orange et Red Bleu qui aide les enfants hospitalisés. Et je suis sûr que dans votre club préféré, il y a d'autres initiatives dans ce genre qui sont très belles initiatives. Et s'il n'y en a pas, ça demande de vous bouger, d'interpeller vos dirigeants, de questionner les supporters, etc. D'ailleurs, en parlant de supporters, ils n'ont pas été les derniers à aider, rappelez-vous, pendant le Covid, les soignants quand il a fallu les supporter. Puis, je vais vous dire un truc. Certes, l'UEFA a récompensé le soi-disant meilleur club de foot pro européen. Sauf qu'il n'y a pas de club meilleur que notre. Il n'y a que celui qu'on aime. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, j'ai tenté des choses puisque j'ai changé de caméra, je suis passé sur une GoPro. Et puis, là, je ne suis pas chez moi. Donc, je fais un peu comme je peux. C'est du bricolage. Mais j'aime bien ça. Ça me force à être créatif. Quoi qu'il en soit, je vais revenir, je l'espère, vite. En théorie, avec une vidéo sur un club japonais. Je ne vous en dis pas plus. Mais également, je compte bien publier une vidéo qui ne sera pas du tout dans le même genre. Une vidéo qui n'a absolument rien à voir. Mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Et également, à me rejoindre sur Twitter sur lesquels je suis le plus actif. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Ciao le bien.